je viens d'acheter le cut combien le couteau le chat je n'ai pas encore vu dans la boutique écoutez combien j'ai méchauffé d'abord et après on ira voir ça tu l'achetais combien le temps couteau que je rigole un peu 5000 à 1000 c'est combien de 50 euros en 53 53 euros 53 euros le couteau voie le couteau le plus cher du jeu non du coup on va aller voir ça après ça cote aura un couteau c'est chaud autant acheter un vrai bah un vrai couteau de la vraie vie il coûte moins cher qu'un couteau dans le jeu un vrai couteau dans la vie il coûte pas 50 euros si je me trompe pas d'acheter un couteau de fou 50 euros un couteau c'est officiellement le couteau le plus cher du jeu si je me trompe pas sur les prix tout comme un butterfly là que j'ai celui là il coûte 43 balle donc 10 euros de plus quoi le couteau de vc était incroyable un jour on aura un skin à 100 balle parce que je sais pas hier en édition limitée collector mais j'aimerais l'acheter trop cher je pense que beaucoup de gens l'aimerais l'acheter mais ouais trop cher je la trouve pas si belle que ça le couteau en plus l'animation que c'est une hater et a marqué vc t quoi les couleurs bas je l'aime bien en bleu mais il reste 50 euros tu peux faire tes courses oui mais après c'est ce que c'est différent c'est ce que quand vu quand ça coûte 1500 euros tu peux les revendre et c'est valrant tu veux pas revendre un couteau que tu achetais cher c'est ce goût c'est d'écouté ce qui me coûte autant cher parce que justement tu peux les revendre un système de revente et tout c'est pas le même modèle en plus généralement un couteau que tu achètes d'accord tu les gardes blanc sur le long terme mais pas tout que ça quand un nouveau couteau qui sort que tu préfères généralement de change de couteau donc c'est pas voir si tu penses qu'un jour ils font des skins sur les persos non jamais si tu y as une parole ils le feront jamais sans dieu au début de jeu qu'ils feront jamais de ce qu'une sur les persos pour pas gâcher le côté compétitif après si tu y as une pas parole et ils veulent de l'argent bah ils seront perdants s'ils font des skins sur les persos je finis mon échauffement et on va aller voir ça dans la boutique on va voir si c'est rentable de l'acheter pas le couteau vous imaginez un système d'échange de skins de vente et tout de vente mais seulement entre les joueurs de valeur en ce serait incroyable imaginons moi j'ai le couteau papillon et là j'ai des gens qui veulent ce couteau mais ils n'ont jamais dans la boutique malheureusement du coup je fais quoi je lui vends et lui il peut me l'acheter et sauf qu'il me l'achète en valeur en points du coup c'est comme si mon couteau a été remboursé sauf qu'au retour bah le mec qui voulait le couteau bah il a le couteau et moi c'est comme si j'avais remboursé le couteau du coup je récupère des valeurs en points avec ceux là je peux acheter un autre skin tu vois c'est que ce serait grave bien comme système oui oui c'est un trait ah ça existe sur le kit league bah voilà bah la même chose alors qu'en kit league sur valeur très cool qu'on voit le replay de nos meilleurs games c'est prévu apparemment j'ai entendu des viveurs me dire que réelle t'as prévu d'ajouter un mode replay bientôt ça cool surtout pour les pour les pro encore plus que les joueurs ceux qui font des scrims et tout mettre en place des strats je ferai cinq subs si tu l'achète ça vaut pas le coup pour cinq seuls mais perdons ce que c'est dessus si près de 50% de ta chune et moi le couteau il coûte 53 balles tu fais les calculs ok allons voir ce couteau s'il te plaît achète le mais comment ça achète le tchata coûte trop cher vous me dites achète le voyons voir ce couteau de la boutique ça s'appelle vct lock in ça se présente comme ça capsule apparemment le couteau est disponible du vieux février au 7 mars et 50% des revenus collectés seront remboursés aux équipes qui participeront au vct si je me trompe pas c'est qu'ils partenaire ça se trouve c'est même pas aux équipes vct c'est juste seulement aux équipes équipes partenaires attend du coup c'est remboursé sur atteint 50% c'est remboursé aux équipes de c'était le d'accord c'est quoi équipe partenaire c'est qu'ils vct voyons voir le couteau rouge déjà rouge tout que je sais pas il manque un truc j'aime pas trop mon rouge le couteau s'appelle misère miséricordia et c'est la même animation que zéno hunter en gros c'est un xéno hunter mais mais qui avait été dessus avec une sorte d'aura avec la couleur que tu as choisi mais c'est le même animation c'est du coup picolé quoi moi j'aime pas trop pardon bleu il pète en bleu là franchement je la trouve très 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 clean et là si je dois choisir une couleur j'ai repris bleu dans la lueur du bleu elle ressort tellement bien du skin qu'elle écrit lille j'aime bien ensuite envers envers elle est moche c'est pas vous le chat mais moi jamais été fan de regarder envers regardez la lueur et les choulous j'aime pas du tout ça le fait pas envers on dirait la marque raiser sponsorisé par raiser le couteau même si j'aime bien c'est la marque raiser mais envers j'aime pas et ensuite on a en violée qui va bien avec astra mais mon violet il a une sorte de lueur verte pas beau et mon violet c'est pas beau le chat moi je suis pas fan du tout du tout du tout du tout du tout c'est quoi votre meilleure couleur le chat votre couleur préférée dites moi rouge bleu vert ou violet bleu rouge rouge bleu ça c'est entre bleu et rouge je pense bleu bleu violet violet a pas mal de vieux lui aussi rouge bleu moi je pour moi c'est bleu regardez comment c'est beau en bleu c'est clean j'aime bien en bleu en bleu c'est la mais c'est la meilleure coloris un rouge ça fait agressif mais pas si bon que ça et du coup j'ai oublié de le dire le couteau il coûte 54 balles je crois à 1440 valorant points donc je crois que c'est actuellement le couteau le plus cher du jeu si je me trompe pas le chat parce que moi le couteau papier en gaugé il m'a coûté 43 balles je crois un truc du genre et là celui là il coûte 54 balles donc autant vous dire qu'il coûte énormément cher putain 40 54 balles quoi 54 gueule faut vraiment être riche pour l'acheter et ensuite dans le bundle on n'a pas que le couteau on a aussi un petit graffiti va mousse avec raise vu que les vct actuellement il se passe au brésil c'est une petite c'est une petite rêve au brésil quoi c'est un des cartes d'agent cartes d'agent vct imia 2023 carte en violet en vert en bleu j'avoue que j'ai encore une préférence pour le bleu parce que je trouve que les autres couleurs ils sont moches franchement ceux qui aiment les trucs en vert après en vert ça fait ça un petit truc tu vois à l'ancienne ça fait année années 90 violet violet c'est joli ça fait les musiques un peu funky là il délire ou pas ça fait année 4 en fait ça fait année 90 les trois mais j'ai une préférence pour le pour le bleu le bleu et ça ça coûte combien ça on peut savoir combien ça coûte mais si ami card 300 dollars donc en gros ça coûte combien 300 dollars c'est combien à 3 euros en l'écart d'agent il coûte 3 euros frère l'esprit il coûte 2 0 60 centimes et si vous voulez acheter tout ça vous en avez pour 50 tout le bundle annoncé le bundle qui coûte à non je me suis tordant je me suis trompé le chat c'est le bundle qui coûte 54 balles le côté coûte 42 mais du coup le couteau il coûte le même prix que mon couteau papillon oh ça va là vous m'avez dit il coûte 50 balles le chat et il coûte 43 balles ça va en vrai je pensais que vous avez abusé sur le prix ça va est ce que le couteau il vaut le coup on sait que le côté il vaut le coup pas le chat envie de voir votre avis oui 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 non c'est pas pour que moi je l'achète je demande juste si ça vaut le coup et peut-être me dire achète ouais oui oui unique donc oui vous pensez tous qu'il vaut le coup moi au début je pensais que tu es 54 balles mais vu qu'il coûte 43 balles je trouve que ça va ça peut valoir le con vrai je pense si t'aimes bien que zéno hater ça vaut le coup que si tu si t'aimes le zéno hater il vaut le coup c'est un zéno hater on aime en améliorer arrêt moi j'aime bien aussi zéno hater parce que c'est c'est classique il n'y a pas marqué vct elle est là juste à côté en plus quoi le mieux c'est que zéno hater ou le vct zéno hater il coûte 30 balles ah parce qu'il a pas il a juste l'animation quoi zéno hater il a un truc particulier vous préférez vct après vous préférez toujours vct ça fait plus bling bling zéno hater j'aime bien pour la côté simple ok je prendrais le couteau en bleu mais tous les autres couleurs c'est moi je suis désolé rouge c'est moche rouge c'est moche vert c'est moche violet c'est moche je dirais que bleu ça passe bon je dirais que le couteau il est rentable si vous aimez zéno hater il est rentable de l'animation et tout s'ils n'avaient pas de couteau déjà de base c'est rentable par contre si vous avez plein de couteau et que c'est pas votre couteau préféré l'animation vous en battez les couilles pour le coup c'est pas rentable de l'acheter donc c'est rentable et c'est pas rentable ça dépend de la personne quoi s'il n'a pas de couteau qui va prendre son premier couteau je dirais que c'est quand même rentable à quelle heure là que tu es rentable quand tu veux pas le revendre bas c'était pourtant plaisir personnel quoi on va dire c'est rentable pourtant plaisir personnel pour te faire plaisir ça paraît ça peut être rentable mais j'avoue que sinon tu t'es perdu des perdants dans l'argent on est d'accord les fous le perdant mais c'est comme ça moi j'ai perdu 600 balles dans le jeu mais c'était pour mon plaisir personnellement c'est parti